Bonne vénone à l'ignage gastage, mia nomo estas Lionel, ni parolos en espéranto. Salutons Matteo, Bruno, salutons, salutons, que rea ! Et je dois bien remercier Google Translate, comme on dirait, Google Traduction. C'est très étonnant, mais l'espéranto est traduit par Google. Oui, il n'y a pas de raison, c'est une des 20 langues les plus diffusées, notamment quand on voit sur Wikipédia le nombre d'articles qu'il y a dans différentes langues. Donc l'espéranto a une forte présence sur Internet et c'est surtout comme ça d'ailleurs aujourd'hui qu'il se diffuse. Alors si on vous a invité ce soir, Bruno Flauchon, qui va parler un peu espéranto, ça je vous assure, vous occupez de la communication de espéranto Strasbourg. Grosse actualité à partir de demain, vendredi jusqu'à dimanche. C'est une langue, l'espéranto, qui a été inventée en 1887. Oui, c'est un projet dans une période où les gens se tapaient beaucoup dessus. Et donc celui qui a proposé ce projet de langue avait deux buts. L'un, la rendre la plus accessible au plus grand nombre, donc en la rendant très facile. C'est ce monsieur-là qui s'appelle Ludwig Zamenhof. Zamenhof, exactement. Et l'autre aspect, qu'elle soit indépendante de toute influence politique, culturelle, religieuse, économique. Donc elles n'appartiennent pas à un pays plus qu'un autre pour mettre les gens sur un pied d'égalité. Aurea, est-ce que vous parlez bien l'espéranto ? Pas du tout, je découvre complètement cette langue. Excusez mon ignorance, mais je suis curieuse. Du coup, dès ce soir, je me mets sur Translate. Exactement. Ce que vous disiez, Bruno, c'est intéressant, c'est qu'il a fallu à un moment donné inventer une langue neutre. Ce monsieur qui crée l'espéranto, c'est un petit juif polonais à l'époque où la Pologne est russe. Sa maman, de mémoire, parle plusieurs langues déjà. Et voilà, tout le monde se bagarre dans ce village. Il faut bien essayer de se comprendre. Mais si je parle russe, tu as un ascendant sur moi, etc. Donc on va créer l'espéranto. Pourquoi cette langue, finalement, un siècle et demi plus tard, ne trouve pas quand même complètement son public ? Alors ça, tout est relatif, puisque moi, je voyage avec l'espéranto, je lis, je suis reçu chez l'habitant quand je voyage à l'étranger. Il y a des festivals. Donc elle est utilisée et diffusée. Mais effectivement, quelques millions de personnes, c'est très réduit par rapport à la population de la planète. Alors je vous propose un petit cours d'espéranto. Vous les trouvez partout sur Internet, regardez. Voilà, Bordeaux, il paraît que c'est une langue qui est facile à apprendre. Oui, je parie que les téléspectateurs ont compris plus de la moitié de ce qui a été dit. Donc l'avantage est qu'on reconnaît très facilement les racines. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde sur la planète, pour les langues asiatiques par exemple. Mais comme c'est très régulier, il n'y a pas d'exception, d'irrégularité, de règles de grammaire complexes. Une fois qu'on connaît les bases, il suffit de rejouter un petit peu de vocabulaire. Et on a très vite un niveau d'expression et d'aisance après quelques centaines d'heures. Alors que pour les autres langues, il faut plutôt des milliers d'heures. Le principe, c'est ça, c'est de faire une langue surtout qui emprunte un petit peu à tout. Parce qu'effectivement, on reconnaît plein de mots, peut-être plus à l'écrit encore qu'à l'oral, mais de faire la grammaire la plus simple possible aussi quelque part. C'est ça, en fait, on gagne en temps d'apprentissage et de mémorisation. Et du coup, aussi en confiance en soi. Donc ça aussi a un effet si on veut apprendre ensuite d'autres langues, puisque l'espéranto ne remplace aucune langue. C'est aussi de faciliter l'apprentissage parce qu'on prend confiance puisqu'on y arrive facilement. Donc du coup, on se dit, finalement, je ne suis pas nul en langue. J'y arrive en espéranto et pourquoi pas dans d'autres langues. Alors, Mianomo Estas, Lionel, je m'appelle Lionel. Estas, il y a du côté espagnol. Mianomo, il y a du côté italien. C'est une langue, quoi, latine ? C'est une langue... Alors, les racines sont l'indeuropéenne, mais le mode de construction, comme une langue agglutinante, est vraiment original. Et donc, c'est une langue avec aussi des mots qu'on trouve d'origine, par exemple, allemande. Merci, c'est Dancon. Le chien, c'est Hundo. Le kai, qui est le et, ça vient du russe. Enfin, il y a plein d'origines. C'est une langue diplomatique au sens où on en a donné un petit peu à tout le monde pour que tout le monde ait des éléments comme auquel s'accrocher. C'est ça, mais ce n'est pas au hasard. C'est toujours dans une logique qu'on ne puisse pas confondre les sonorités et les mots entre eux. Donc, à chaque fois, ce soit le plus accessible au plus grand nombre. Mais on est bien conscient qu'on ne fait jamais l'unanimité compte tenu du nombre de langues qu'on a sur la presse. Ma femme parle peut-être espéranto, en fait. C'est pour ça que je ne la comprends pas depuis des années. Mais en fait, je crois la comprendre, mais en fait, non. Elle doit t'adorer le jeudi. Je m'adore. Parce qu'il y a son biais d'humeur dans quelques instants. Ne le manquez pas. C'est toujours gratiné. Expliquez-moi pourquoi sur Google Traduction, Lionel est devenu Lionel A avec un A. Mathieu est devenu Matteo. Alors, pour Matteo, c'est effectivement... C'est des Américains, ça, ou Google, ça ? Non, non. Pour Matteo, c'est vrai que c'est une prononciation, du coup, qui est facile dans toutes les langues. Si on prend Mathieu, par exemple, T-H-I-E-U n'est pas forcément évident. Notamment, le E-U, c'est spécifique en français, le son E. Du coup, Matteo, phonétiquement, c'est facile. Par contre, Genella, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est votre vrai nature. Ou alors, ma mère ne me l'a jamais dit. On va parler un petit peu de votre actualité. Ça commencera demain. Un programme très dense, 18h-19h30, au lieu d'Europe. Une conférence par Guillaume Armide. On écoute ce garçon d'abord, parce qu'on sait un vrai chanteur. Vous allez entendre de l'espéranto en chanson. C'est très mélodique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Voilà, c'est franchement très beau, je trouve. Auréa, ça vous plaît ? Il y a une musicalité, il y a comme ça, une sensualité dans le texte, dans cette mélodie. Il va intervenir en tant que conférencier demain. C'est ça. Alors, c'est un vrai artiste, mais qui chante pas seulement en espéranto, aussi en français et dans d'autres langues. Et qui a aussi ce talent d'adapter des chansons de différentes langues, soit en français, soit en espéranto. Et du coup, d'avoir vraiment pratiqué, étudié, approfondi ces règles d'adaptation et pas juste de traduction littérale, comme le ferait justement Google. Et ça donne pas forcément les super résultats. Voilà, ça dépend. Durant ces trois jours, également des cours d'espéranto pour les débutants et les confirmés. C'est ça. Donc, il y a trois séries de cours qui permettent, sans engagement déjà, de voir comment ça marche, d'apprendre les bases et voir qu'au bout de ces trois cours qui ont lieu samedi et dimanche matin, on s'en sort déjà et qu'on comprend les règles de base. Alors, évidemment, on ne s'exprime pas couramment parce qu'il faut apprendre le vocabulaire. Mais au moins, on a compris le fonctionnement de la langue et on peut voir si c'est intéressant ou pas de progresser. Ce qui doit être intéressant, c'est d'entendre à 21h le concert de hip-hop en espéranto. Ça se passe au Centre culturel de Saint-Thomas. Ça, ça doit être sympa. C'est ça. C'est Johnny Moe. Il vient exprès du fin fond de l'Allemagne pour ce concert. Donc, il a développé son propre style, mais qui était fortement inspiré du reggae et du hip-hop. Évidemment, il fait ça complètement en espéranto. Voilà, toutes les informations, c'est sur le site internet espéranto-strasbourg qui va s'afficher. Ce grand printemps de l'espéranto du 10 au 12 mai.